Le veston ensorcelé, d'Ino Buzzatti. Bien que j'apprécie l'élégance vestimentaire, je ne fais guère attention habituellement à la perfection plus ou moins grande avec laquelle sont coupés les complets de mes semblables. Un soir pourtant, lors d'une réception dans une maison de Milan, je fis la connaissance d'un homme qui paraissait avoir la quarantaine, et qui resplendissait littéralement à cause de la beauté linéaire, pure, absolue de son vêtement. Je ne savais pas qui c'était, je le rencontrais pour la première fois, et pendant la présentation, comme cela arrive toujours, il m'avait été impossible d'en comprendre le nom. Mais à un certain moment de la soirée, je me trouvais près de lui et nous commençâmes à bavarder. Il semblait être un homme poli et fort civil, avec toutefois un soupçon de tristesse. Avec une familiarité peut-être exagérée, si seulement Dieu m'en avait préservée. Je lui fis compliment pour son élégance, et j'osais même lui demander qui était son tailleur. L'homme eut un curieux petit sourire, comme s'il s'était attendu à cette question. Presque personne ne le connaît, dit-il, et pourtant c'est un grand maître. Mais il ne travaille que lorsque ça lui chante, pour quelques clients seulement. De sorte que moi... Oh, vous pouvez essayer, vous pouvez toujours. Il s'appelle Corticella, Alfonso Corticella, rue Ferrara, Odissette. Il doit être très cher, j'imagine ? Je le pense, oui, mais à vrai dire, je n'en sais rien. Ce costume, il me l'a fait il y a trois ans, et il ne m'a pas encore envoyé sa note. « Corticella, rue Ferrara, Odissette, vous avez dit. » « Exactement, répondit l'inconnu. » Et il me planta là pour se mêler à un autre groupe. Odissette de la rue Ferrara, je trouvais une maison comme tant d'autres, et le logis d'Alfonso Corticella ressemblait à celui des autres tailleurs. Il vint en personne m'ouvrir la porte. C'était un petit vieillard aux cheveux noirs qui était surmentin. À ma grande surprise, il ne fit aucune difficulté, au contraire. Il paraissait désireux de me voir devenir son client. Je lui expliquais comment j'avais eu son adresse. Je louais sa coupe et lui demandais de me faire un complet. Nous choisîmes un peignet gris, puis il prit mes mesures et s'offrit de venir pour l'essayer chez moi. Je lui demandais son prix. « Cela ne pressait pas, répondit-il. Nous nous mettrions toujours d'accord. » « Quel homme sympathique ! » pensais-je tout d'abord. Et pourtant plus tard, comme je rentrais chez moi, je m'aperçus que le petit vieux m'avait produit un malaise. Peut-être à cause de ses sourires trop insistants et trop doucereux. En somme, je n'avais aucune envie de le revoir. Mais désormais le complet était commandé, et quelques vingt jours plus tard, il était prêt. Quand on me le livra, je l'essayais pour quelques secondes devant mon miroir. C'était un chef-d'oeuvre. Mais je ne sais trop pourquoi, peut-être à cause du souvenir du déplaisant petit vieux, je n'avais aucune envie de le porter. Et des semaines passèrent avant que je me décide. Ce jour-là, je m'en souviendrai toujours. C'était un mardi d'avril et il pleuvait. Quand j'eus passé mon complet, pantalon, gilet et veston, je constatais avec plaisir qu'il ne me tiraillait pas et ne me gênait pas aux entournures, comme le font toujours les vêtements neufs. Et pourtant, il tombait à la perfection. Par habitude, je ne mets rien dans la poche droite de mon veston. Mes papiers, je les place dans la poche gauche. Ce qui explique pourquoi ce n'est que deux heures plus tard, au bureau, en glissant par hasard ma main dans la poche droite, que je m'aperçus qu'il y avait un papier dedans. Peut-être la note du tailleur ? Non. C'était un billet de 10 000 lire. Je restais interdit. Ce n'était certes pas moi qui l'y avais mis. D'autre part, il était absurde de penser à une plaisanterie du tailleur Corticella, encore moins à un cadeau de ma femme de ménage, la seule personne qui avait eu l'occasion de s'approcher du complet après le tailleur. Est-ce que ce serait un billet de la sainte farce ? Je le regardais à contre-jour, je le comparais à d'autres. Plus authentique que lui, c'était impossible. L'unique explication. Une distraction de Corticella. Peut-être qu'un client était venu lui verser un accompte à ce moment-là, il n'avait pas son portefeuille, et pour ne pas laisser traîner le billet, il l'avait glissé dans mon veston pendu à un cintre. Ce sont des choses qui peuvent arriver. J'écrasais la sonnette pour appeler ma secrétaire, j'allais écrire un mot à Corticella pour lui restituer cet argent qui n'était pas à moi. Mais à ce moment, et je ne saurais en expliquer la raison, je glissais de nouveau ma main dans ma poche. « Qu'avez-vous, monsieur ? Vous ne vous sentez pas bien ? » me demanda la secrétaire qui y entrait alors. J'avais dû pâlir comme la mort. Dans la poche, mes doigts avaient rencontré les bords d'un morceau de papier qui n'y était pas quelques instants avant. « Non, non, ce n'est rien, » dis-je. « Un léger vertige. Ça m'arrive parfois depuis quelque temps. Sans doute un peu de fatigue. Vous pouvez aller, mon petit. J'avais à vous dicter une lettre, mais nous le ferons plus tard. » Ce n'est qu'une fois la secrétaire sortie que j'osais extirper la feuille de ma poche. C'était un autre payé de dix mille lire. Alors je fis une troisième tentative. Et un troisième billet sortit. Mon cœur se mit à battre la chamade. J'eus la sensation de me trouver entraînée pour des raisons mystérieuses dans la ronde d'un conte de fées comme ceux que l'on raconte aux enfants et que personne ne croit vrai. Sous le prétexte que je ne me sentais pas bien, je quittais mon bureau et rentrais à la maison. J'avais besoin de rester seule. Heureusement, la femme qui faisait mon ménage était déjà partie. Je fermais les portes, baissais les stores et commençais à extraire les billets l'un après l'autre aussi vite que je le pouvais de la poche qui semblait inépuisable. Je travaillais avec une tension spasmodique des nerfs dans la crainte de voir cesser d'un moment à l'autre le miracle. J'aurais voulu continuer toute la soirée, toute la nuit jusqu'à accumuler des milliards. Mais à un certain moment, les forces me manquèrent. Devant moi, il y avait un teint impressionnant de billets de banque. L'important maintenant était de les dissimuler pour que personne n'en ait connaissance. Je vidais une vieille malle pleine de tapis et dans le fond, je déposais par liasse les billets que je comptais au fur et à mesure. Il y en avait largement pour 50 millions. Quand je me réveillais le lendemain matin, la femme de ménage était là, stupéfaite de me trouver toute habillée sur mon lit. Je m'efforçais de rire en lui expliquant que la veille au soir, j'avais bu un verre de trop et que le sommeil m'avait surpris à l'improviste. Une nouvelle angoisse. La femme se proposait pour m'aider à enlever mon veston afin de lui donner au moins un coup de brosse. Je répondis que je devais sortir tout de suite et que je n'avais pas le temps de me changer. Et puis, je me hâtais vers un magasin de confection pour acheter un vêtement semblable au mien en tout point. Je laisserais le nouveau roman de ma femme de ménage. Le mien, celui qui ferait de moi en quelques jours un des hommes les plus puissants du monde, je le cacherais en lieu sûr. Je ne comprenais pas si je vivais un rêve, si j'étais heureux ou au contraire, si je suffoquais sous le poids d'une trop grande fatalité. En chemin, à travers mon imperméable, je palpais continuellement l'endroit de la poche magique. Chaque fois, je soupirais de soulagement. Sous l'étoffe, le réconfortant froissement du papier monnaie me répondait. Mais une singulière coïncidence refroidit mon délire joyeux. Sur les journaux du matin, de gros titres, l'annonce d'un cambriolage survenu la veille occupait presque toute la première page. La camionnette blindée d'une banque qui, après avoir fait le tour des succursales allait transporter au siège central les versements de la journée, avait été arrêtée et dévalisée, rue Palmanova, par quatre bandits. Comme les gens accouraient, un des gangsters pour protéger sa fuite était mis à tirer, un des passants avait été tué. Mais c'était surtout le montant du putain qui me frappa. Exactement 50 millions. Comme les miens. Pouvait-il exister un rapport entre ma richesse soudaine et le hold-up de ces bandits survenus presque en même temps ? Cela semblait ridicule de le penser. Et je ne suis pas superstitieux. Toutefois, l'événement me laissa très perplexe. Plus on possède, plus on désire. J'étais déjà riche, compte tenu de mes modestes habitudes. Mais le mirage d'une existence de luxe effrénée m'éprônait. Et le soir même, je me remis au travail. Maintenant, je procédais avec plus de calme et les nerfs moins tendus. 135 autres millions s'ajoutèrent au trésor précédent. Cette nuit-là, je ne réussis pas à fermer l'œil. Était-ce le pressentiment d'un danger ? Ou la conscience tourmentée d'un homme qui obtient, sans l'avoir mérité, une fabuleuse fortune ? Ou une espèce de remords confus ? Aux premières heures de l'aube, je sautais du lit, m'habillais et courus dehors en quête d'un journal. Comme je lisais, le souffle me manqua. Un terrible ascendit provoqué par un dépôt de pétrole qui s'était enflammé avait presque complètement détruit un immeuble dans la rue de San Cloro, en plein centre. Entre autres, les coffres d'une grande agence immobilière qui contenait plus de 130 millions en espèces avaient été détruits. Deux pompiers avaient trouvé la mort en combattant le sinistre. Dois-je maintenant énumérer un par un tous mes forfaits ? Oui. Parce que désormais, je savais que l'argent que le veston me procurait venait du crime, du sang, du désespoir, de la mort, venait de l'enfer. Mais insidieusement, ma raison refusait railleusement d'admettre une quelconque responsabilité de ma part. Et alors la tentation revenait. Et alors ma main. C'était tellement facile. Se glisser dans ma poche et mes doigts, avec une volupté soudaine, étreignaient les coins d'un billet toujours nouveau. L'argent. Le divin argent. Sans quitter mon ancien appartement, pour ne pas attirer l'attention, je m'étais acheté en peu de temps une grande villa, je possédais une précieuse collection de tableaux, je circulais en automobile de luxe, et après avoir quitté mon emploi pour raison de santé, je voyageais et parcourais le monde en compagnie de femmes merveilleuses. Je savais que chaque fois que je soutirais l'argent de mon veston, il se produisait dans le monde quelque chose d'abject et de douloureux. Mais c'était toujours une concordance vague, n'étant jamais étayée par des preuves logiques. En attendant, à chacun de mes encaissements, ma conscience se dégradait, devenait de plus en plus vile. « Et le tailleur ? » Je lui téléphonais pour demander sa note, mais personne ne répondait. « Via Ferrara, on me dit qu'il avait émigré. Il était à l'étranger, on ne savait pas où. » Tout conspirait pour me démontrer que, sans le savoir, j'avais fait un pacte avec le démon. Cela dura jusqu'au jour où, dans l'immeuble que j'habitais depuis de longues années, on découvrit un matin une sexagénaire retraitée asphyxiée par le gaz. Elle s'était tuée parce qu'on avait perdu les 30 000 lire de sa pension qu'elle avait touchée la veille, et qui avait fini dans mes mains. Assez. Assez. Pour ne pas m'enfoncer dans l'abîme, je devais me débarrasser de mon veston. Mais non pas en le cédant à quelqu'un d'autre, parce que l'opprobre aurait continué. Qui aurait pu résister à un tel attrait ? Il devenait indispensable de le détruire. J'arrivais en voiture dans une vallée perdue des Alpes. Je laissais mon auto sur un terre plein à herbeux et je me dirigeais droit sur le bois. Il n'y avait pas âme qui vive. Après avoir dépassé le bourg, j'atteignis le gravier de la moraine. Là, entre deux gigantesques rochers, je tirais du sac tyrolien l'infâme veston, l'imbibé d'essence et y mis le feu. En quelques minutes, il ne resta que des cendres. Mais à la dernière lueur des flammes derrière moi, à deux ou trois mètres aurait-on dit, une voix humaine retentit. Trop tard. Trop tard. Terrorisée, je me retournais d'un mouvement brusque comme si un serpent m'avait piqué. Mais il n'y avait personne en vue. J'explorais tout alentour, sautant d'une roche à l'autre, pour débusquer le maudit qui me jouait ce tour. Rien. Il n'y avait que des pierres. Malgré l'épouvante que j'éprouvais, je redescendis dans la vallée avec une sensation de soulagement. Libre, finalement. Et riche, heureusement. Mais sur le talus, ma voiture n'était plus là. Et lorsque je fus rentrée en ville, ma somptueuse villa avait disparu. À sa place, un prêt inculte avec l'écriteau, terrain communal à vendre. Et mes comptes en banque, je ne pus m'expliquer comment, étaient complètement épuisées. Disparu de mes nombreux coffres forts les gros paquets d'actions. Et de la poussière. Rien que de la poussière dans la vieille malle. Désormais, j'ai repris péniblement mon travail. Je m'en tire à grand peine. Et ce qui est étrange, personne ne semble surpris de ma ruine subite. Et je sais que ce n'est pas encore fini. Je sais qu'un jour, la sonnette de la porte retentira. J'irai ouvrir et je trouverai devant moi ce tailleur de malheur, avec son sourire abject. Pour l'ultime règlement de compte. Pour l'ultime règlement de compte.